Hello tout le monde c'est Diou, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau petit tuto Je vais vous montrer comment faire des couleurs Alors c'est très simple Vous avez besoin soit de la cuisine Ou alors comme d'habitude La petite marmite Donc ici je vais vous montrer d'abord Avec la cuisine, on va commencer par là Donc vos bidons Alors vous mettez un petit peu de charbon Donc vous pouvez en mettre 100 Moi je vais vous montrer avec 100 Donc après si vous voulez vous enchaînez Vous pouvez en mettre 500 Et puis voilà quoi, vous enchaînez comme ça Donc moi j'en mets 100 Alors ce que je vais faire, je vais mettre des baies Pour faire les couleurs Je vais mettre du bleu, donc deux fois du bleu C'est toujours mieux, je vous conseille de faire par paquet de 200 Donc là je vais en mettre comme ça Deux fois deux paquets Là j'en ai qu'un On va mettre du jaune, c'est pas grave Alors du noir et du blanc Bon j'en ai eu qu'une fois, c'est pas grave Donc une fois que vous avez mis toutes les couleurs que vous voulez faire Avec le charbon, vous l'allumez Hop, c'est parti Voilà, avec le charbon je pense que ça va vous faire les couleurs primaires Le violet, l'orange, du vert, du jaune, du rouge, du bleu et ainsi de suite Donc plus vous aurez de charbon, plus vous mettez des baies Plus ça vous fera ces couleurs là Donc maintenant je vais l'arrêter Hop Retire Ah non, je peux laisser mes baies normalement Vous remettez des baies Donc normalement ce qu'on fait, on retire les couleurs Retirez vos couleurs Voilà, on retire le charbon Ensuite vous faites à la poudre étincelle Même procédé Vous mettez autant de poudre étincelle que vous voulez Vous mettez plein des baies de couleurs Vous allumez le truc Voilà, tout de suite on voit Ça peut faire Vagenta Couleur boue On a ici de la couleur brique Donc voilà, ça vous fait Tout plein d'autres couleurs Donc là on peut voir que j'ai plus de baie Donc il n'enchaînera plus Donc ce qu'on va faire Je vais vite aller en rechercher Je vais vous montrer ça tout de suite En même temps on peut faire une petite balade Alors je vais vous montrer un petit peu Donc moi les baies je les prends au tricé Vous pouvez les prendre avec le castor Avec un bronto Avec ce que vous voulez Voilà, on va prendre un petit peu de couleurs Un petit peu de noir Un petit peu de bleu Jaune Voilà, je vais reprendre ce que j'ai Pour faire court et bref Donc voilà Là on est reparti sur la poudre étincelle Qui nous fait d'autres couleurs Hop Voilà, je vais remettre tout ça On va le refaire un petit peu Pour voir ce que ça peut nous apporter de plus On le relance Voilà Je ne vais pas en faire de trop Vu que vous voyez bien que je n'ai pas beaucoup de baies Donc je retire les couleurs C'est toujours mieux de les retirer Voilà Ça peut me voir que ici J'ai vraiment des couleurs ardoises Bleu marine Voilà Contrairement avec le charbon Vous n'avez que les couleurs primaires Donc je vais retirer la poudre étincelle Et le dernier C'est la poudre à canon Vous mettez de la poudre à canon Autant que vous voulez Même chose encore avec les baies Et on allume Voilà Et ici vous avez des couleurs ciel Argent Royauté Rose Et voilà Ainsi de suite Et vous enchaînez Si vous n'avez pas la cuisine Vous le faites avec la petite marmite Et vous mettez blindé de gourde De dos Pardon Mais je vous conseille franchement De plus ou moins arriver à ce stade-ci De faire la cuisine Et vous prenez votre temps Pour faire les couleurs Ce sera beaucoup plus facile pour vous Et moins prise de tête surtout Donc voilà Si la vidéo vous a plu Pardon N'oubliez pas de lâcher un petit like Ça ferait énormément plaisir Et n'oubliez pas de vous abonner Sur ce Prenez pour soin de vous A la prochaine Peace Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501